Bonjour tout le monde, on va voir maintenant une petite remarque concernant la prononciation de la langue arabe ou on va dire, bon, on peut dire de l'alphabet sinon. Ok, on va dire de l'alphabet arabe. Plutôt ça s'annonce plutôt plus correct. De l'alphabet arabe, voilà. Voilà, donc, eh bien, il faut savoir que parmi les, à peu près, il y en a des gens qui disent qu'il y en a 28 symboles, d'autres ils disent qu'il y en a 29, mais on va supposer qu'il y en a 28. Et je vais vous dire en effet, en effet, que 18 de ces symboles de l'alphabet arabe ont pratiquement des équivalents en langue française. 18, on a pratiquement 18. Ce qui veut dire, ce qui va réduire de façon incroyable la difficulté. Ce qui pourra être, pour vous, peut-être un choc. Il y a tout de même une relation entre la langue arabe et la langue française, etc. Côté prononciation. Donc, en effet, il faut savoir que, par exemple, le A. Donc, ça, c'est A, parce que le Hamza, il est en haut. Bon, il faut voir le cours qui précède pour comprendre ce que je dis. Donc, ça, c'est A. C'est l'équivalent de A. Donc, là, je vais écrire d'abord que... Je vais vous écrire ici que 18... Voilà. Donc, je vais vous dire que 18 ont des équivalents... ont des équivalents en langue... Donc, à savoir, en effet, que le A, voilà, il s'écrit comme ça. Ça, c'est A. On a aussi le BA, donc BA, comme ça. Ça, c'est l'équivalent de B. On a le TA, il s'écrit comme ça. Ça, c'est... Désolé. Donc, ça, c'est l'équivalent de T. Vous avez aussi le JIM qui s'écrit comme ça. Notez, en effet, que la ligne sur laquelle vous écrivez ça... Là, voilà la ligne. Là, voilà. Donc, entre nous, la ligne, elle est comme ça. Pour avoir ça vraiment très propre, je ne vais pas continuer cette ligne. Donc, le JIM, il est comme ça. Ça, c'est l'équivalent de J en langue française. Eh bien, on a le RA. Donc, je vais tracer la ligne. Là, voilà. Ça, c'est le RA. Il a comme équivalent le R, mais il est en effet roulé. Ça, on ne dit pas R, mais on dit R, comme de l'anglais. Parce qu'en anglais, on n'a pas le R. On a R. Ça veut dire write, comme le write. Write, comme ça. En anglais, on dit write. Mais on dit write. Right. Les Français, qui n'ont pas, désolé, qui n'ont pas en effet, c'est-à-dire, qui n'ont jamais vu un cours d'anglais, peut-être, même s'ils ont déjà vu ça, des fois, ils disent write. Write, mais normalement, c'est write. Les anglais, ils n'ont pas ce R qui est comme ça, mais ils en prononcent comme ça. Donc, vous avez en effet, voilà, comme ça. Ça, zai, ok? Le z, ça, c'est z. L'équivalent, c'est ce z, comme ça. Et puis, vous avez le signe qui s'écrit comme ça. Il a comme équivalent le s. Vous avez en effet le chine, c'est-à-dire, on prend le signe et on ajoute trois points. Et quand on ajoute trois points, ça va devenir chine. Ça, c'est tout simplement le ch, c'est-à-dire ch. On a, en effet, donc, ça, c'est la ligne, voilà. On a rain. Pour ce qui concerne le rain, ra. Ok, le voilà. Ça, c'est r. R. Ok, donc, je vais quand même vous dire que ça, c'est un R gazier ou je ne sais pas comment. Donc, ça, c'est le R qu'on prononce comme ça. Ra. 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 Ok, ra. Ça, c'est l'équivalent de ra. Voilà, ça, c'est le R que, normalement, les Français, la majorité des Français prononcent. Le R, c'est comme ra, c'est comme le radon. Dans le tableau périodique des éléments, on a le radon. Donc, ra, radon, normalement, en français, la plupart des Français prononcent de cette façon-là. Donc, on a comme gr, voilà. C'est comme si on veut, bon, comme quand on se gar, gar, garise, gar, garise. Voilà, on a aussi le fait, voyez-vous bien, donc, le fait, ça s'écrit comme ça. Donc, notez que on a fait pas mal de cours sur l'alphabet. J'espère qu'il faut que vous voyez ces cours-là de façon tranquille, de façon relaxe. Et n'essayez pas de vous, de s'efforcer à apprendre. C'est-à-dire, il faut tout simplement voir le cours de façon tranquille. Et les choses vont venir de façon spontanée. C'est-à-dire, la spontanéité, en effet, de comprendre les cours. Donc, ça, c'est l'équivalent de F. Voilà, tac, l'équivalent de F. On a aussi le KF. Ça, c'est tout simplement l'équivalent de K. On a le LAM. Voilà, donc, le LAM, entre nous, on va dire comme ça, le isolé. Après, on va voir le cas des lettres, bon, de l'alphabet. Parce qu'en effet, il y a une certaine caractéristique. En effet, cet alphabet, il est caractérisé par une chose. C'est que, s'il est, par exemple, au début du mot, on l'écrit d'une façon. Si elle est, si on est au milieu, on l'écrit d'une autre façon. Mais c'est similaire et c'est très logique de l'écrire comme ça. Vous allez voir combien c'est logique. S'il est à la fin, on l'utilise, c'est comme s'il était isolé. On va voir ça après. Donc, ça, c'est isolé, voilà. Donc, ça, c'est l'équivalent. Bon, ça, c'est LAM, E, L. Donc, ça, c'est l'équivalent de L. D'ailleurs, en majuscule, c'est comme si on s'approche de L. Donc, on a à peu près pas mal de... On a quand même des ressemblances. Des ressemblances, même pour ce qui concerne les... Des fois, même pour ce qui concerne la notation. Bon, il semble qu'on a peut-être des ressemblances. On ne sait jamais peut-être qu'il y a en effet une relation entre ça. Donc, on a le MIM. Le MIM, c'est comme ça. Voyez-vous bien, j'ai dit M. M, M, M. Donc, c'est l'équivalent de M. Voilà. Et puis, vous avez le NUN. Voilà. N, NUN comme ça. Ça, c'est l'équivalent de N. Voilà. Donc, d'ailleurs, une remarque intéressante, c'est que vous avez ici K, L, M, N. N'est-ce pas, en effet, n'est-ce pas très extraordinaire de voir quand même ça, de voir quand même cette ressemblance ? Je crois que cette ressemblance n'est pas le fruit d'une coïncidence. Mais peut-être c'est le fruit d'une chose plus profonde. Peut-être. Je n'ai vraiment pas, je n'ai jamais cherché sur cela, mais c'est jamais. Peut-être qu'il y en a un lien très particulier entre les langues. Donc, vous avez le H. Après, le H. Bon, entre nous, pour l'instant, on va l'écrire comme ça. C'est-à-dire comme une goutte d'eau. Voilà. C'est comme si vous voulez écrire une goutte d'eau. OK ? C'est comme si vous voulez dessiner une goutte d'eau. Donc, voilà. Ça, c'est le H. Le H. Donc, c'est un H qui est comme dans, comme dans, donc le H, 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 H. Ça prononce comme ça. Je vous le dis. Voilà. Et puis, vous avez le, et puis vous avez le W, le W, désolé, le W. C'est l'équivalent de W, comme ça. W, W. Et puis, vous avez, donc ça, c'est la ligne, voilà. Et puis, vous avez le Y, qui en effet, s'écrit comme ça. C'est, l'équivalent, c'est Y. Mais on ne dit pas Y. On ne dit pas Y. On dit Y, 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 comme ça. Voilà. Donc, ça, ce sont les Jisouis qui ont des équivalents en langue française. Maintenant, on va voir les autres qui ont des équivalents en anglais, en espagnol, en allemand. C'est-à-dire que si vous avez déjà vu des cours d'espagnol ou des cours d'allemand, vous pouvez assimiler ça très vite pour les trois. Et on a 8 qui n'ont aucun équivalent en français.